Dans le cadre de consultation privant de demande, souvent Romain, qu'est-ce que ça fait d'investir dans un pays où l'inflation est élevée ? Pour investir en Lettonie, en Estonie, là où les chiffres peuvent être à deux chiffres, et les plus élevés parmi les pays européens, eh bien c'est normal de se demander si les prix de l'immobilier augmentent trop et que le pouvoir d'achat reste le même, est-ce que les personnes vont pouvoir se loger ? Eh bien dans cette vidéo, nous allons voir les stratégies que nous utilisons personnellement pour investir dans un pays à forte inflation et être sûr de réaliser un bon investissement. Si vous demandez qui je suis, eh bien je suis Romain Armato, PDG de LifeInvest. Allez sur www.lifeinvest.eu si vous voulez sortir une partie de votre patrimoine et développer vos sources de revenus grâce à l'investissement immobilier, mais pas n'importe où. Allez c'est parti, je vous invite à passer sur mon écran, toujours sur un format de carte mentale filmée, afin que vous ne manquiez aucune information. Pour commencer, beaucoup de personnes se demandent quoi faire de son argent, et c'est normal puisque les personnes cherchent à protéger leurs économies, et les méthodes traditionnelles, si l'épargne, l'obligation, offrent des rendements qui sont de plus en plus faibles. Donc les personnes se tournent vers les investissements immobiliers, protection efficace contre l'inflation, puisque la valeur des prix au mètre carré augmente également. Et en plus, les revenus locatifs que ça génère, ça propose une protection additionnelle contre l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat, puisque l'appréciation du prix du capital plus cash flow mensuel, on investit assidûment dans l'immobilier laiton pour différentes raisons, donc je parle assez clairement sur la chaîne, mais voyons pourquoi c'est une bonne idée selon nous. L'euro déjà a ouvert une nouvelle ère pour le marché immobilier laiton, ce qui a conduit à une augmentation des investissements étrangers. Cette vidéo est abondée de différentes statistiques qui sont publiquement accessibles, et là, c'est la part d'investissements directs étrangers comparée au PIB. On s'aperçoit que depuis 1995, pas loin après l'indépendance de la Lettonie face au bloc soviétique, et vers 2004, suite à l'adoption de l'euro, on s'aperçoit qu'il y a une tendance, il y a une part significative du PIB de la Lettonie qui est directement générée par les investissements directs étrangers, avec une courbe qui s'accélère vers la hausse depuis 2020. Donc les prix de l'immobilier dans toute la Lettonie ont grimpé, en conséquence directe, et ce depuis la crise financière de 2008, on s'aperçoit que la hausse est constante. Ce qui a eu pour effet de rendre le marché immobilier local, en particulier pour les personnes avec web de revenus, peu accessible, mais l'adoption de l'euro a également permis l'accès au crédit pour les locaux. Donc, selon nous, l'immobilier Letton représente une opportunité d'investissement intéressante pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille et obtenir des rendements supérieurs à la moyenne. Là, c'est la liste des rendements proposés par Eurostat. On s'aperçoit que, tout en bas, on a Monaco, avec 2,49% de rendement moyen, Luxembourg, Suisse, Allemagne, suivi par la France, à 3,97%, l'Estonie à 4,65%, comme je le répète souvent sur la chaîne, les prix de l'immobilier ayant augmenté depuis 2018-2019, les rendements sont moins bons que ceux qu'on a eus historiquement. Donc, on se tourne vers d'autres pays qui sont beaucoup plus rentables, comme la Lettonie, qui est en quatrième position des pays les plus rentables au sein de l'Union européenne. Donc, on apprécie 6,64% de rendement moyen et en Lituanie aussi, 7,81%, présentant la solution la plus rentable en termes de rendement immobilier locatif. Bon à savoir. Maintenant, voyons pourquoi le marché immobilier de Letton est en plein essor malgré la crise, comme je viens de le dire après que le pays a déclaré son indépendance en 1991 et a rejoint l'UE en 2004, une grosse augmentation des investissements étrangers. Cumulé à cela, les politiques gouvernementales et les réformes fiscales favorisent l'achat de biens immobiliers en offrant des incitations aux investisseurs étrangers. Ça, on l'a vu dans la précédente vidéo que je vous mets en description ci-dessous. Mais en gros, la Lettonie et l'Estonie sont les pays les moins endettés de l'Union européenne. Ça fait un environnement qui attire les capitaux étrangers. Et c'est pour ça que le marché immobilier de Letton est solide dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel et dans des économies en difficulté à l'échelle du monde. Là, on peut s'apercevoir de la performance immobilière entre 2010 et 2022. On s'aperçoit que, de nouveau, l'Estonie, suivie de près par la Lettonie, enregistre la plus forte augmentation des prix au mètre carré de l'immobilier plus des prix au mètre carré locatifs qui ont quasiment triplé pour le cas de l'Estonie et qui ont doublé pour le cas de la Lettonie. Les performances passées ne sont pas des indications de gains futurs. Toutefois, avec les stratégies qu'on voit ici, notamment celles du fait de bien négocier, de bien investir, de sorte à dégager une rentabilité locative élevée, plutôt que de compter sur l'appréciation du capital, est une des solutions qu'on retient. En tout cas, le marché immobilier Letton est solide. Et de plus, la Lettonie devient rapidement une destination pour les voyageurs et les expatriés. On s'aperçoit ici, avec le William Russell Report, qui attribue des notations par rapport au meilleur pays d'expatriation, qu'on s'aperçoit que la Lettonie est en dixième position avec les indicateurs tels que le niveau de bonheur, le niveau de santé, le niveau d'emploi, pour donner un placement sur l'échelle mondiale. On s'aperçoit ici que la Lettonie est dans le top 10. et on le voit sur le terrain, dans le sens où de plus en plus de personnes élisent domicile là-bas. Et c'est pour ça qu'on va faire la même chose personnellement, puisque la vie est douce et les avantages beaucoup trop nombreux pour passer à côté. Et ça ne nous dépaysse pas nous venant de Lettonie, puisque en termes de fiscalité, d'environnement des affaires, c'est presque aussi simple qu'en Lettonie pour y concrétiser une opportunité d'investissement d'entrepreneuriat. On s'aperçoit que les infrastructures sont modernes, les paysages magnifiques, ce qui offre une excellente qualité de vie. Et là, en indicateur intéressant, AirIQ, qui définit la qualité d'air. Et on se trouve ici, au vert, on respire bien, les personnes sont taxées au sport d'extérieur, qui ont beaucoup d'activités, d'urne. Donc on apprécie vraiment, c'est un bon environnement pour s'y développer. Pour, selon moi, on va faire l'essai, faire agrandir des enfants. Voici pourquoi le marché immobilier Letton est résilient par rapport à d'autres, et ce, en contexte de crise. Voyons maintenant quels sont les risques de l'immobilier Letton. Et ça fait sens direct avec le sujet de cette vidéo. En premier point, j'ai noté les complexités juridiques liées aux droits de propriété. Donc c'est plus compliqué, disons, pour tracer l'origine de propriété d'un bien que dans d'autres pays. Même si le registre foncier éclaircit les choses, et que pour chaque investissement immobilier, il y a un enregistrement enregistre Letton. Toutefois, il faut s'accompagner d'un expert. Nous, à chaque fois qu'on crée une signature en Lettonie, on embauche un avocat. Notre avocat, cher Roland, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Enfin de clarifier l'origine de propriété, s'assurer qu'il n'y ait pas de dette. Et ensuite, la Lettonie connaît des niveaux d'inflation élevés. On est sur un des pays qui connaissent le plus fort peu d'inflation au monde, d'ailleurs. Donc, il peut y avoir un effet suivant. En plus, les prix de l'immobilier montent. Mais si les prix des salaires n'augmentent pas aussi rapidement, ce qui est le cas, il faut se demander comment est-ce que les gens vont s'offrir de l'immobilier ? Comment vont-ils se loger ? Eh bien, la stratégie qu'on met en place, personnellement, d'ailleurs, depuis l'inception de Life Invest, c'est qu'on commence avec de petits biens, avec des petits tickets d'entrée, situés en première couronne, des capitales, pas chères, qui offrent des loyers corrects, donc qui trouvent preneurs. Donc, ça rassure les investisseurs dans le sens où ils continuent à obtenir un prix de trésorerie. Et en même temps, ça permet aux personnes qui sont en demande de logement de se loger à un prix qui est abordable pour eux. Choisir l'endroit judicieusement pour investir est clé plus que jamais. Et négocier les prix est aussi important, puisque là, on est dans un contexte où la rentabilité, le rendement annuel, est fait non pas par l'augmentation potentielle des prix, selon moi, mais plutôt par la rentabilité locative, et donc sa capacité à obtenir des prix d'entrée intéressants. La rentabilité locative, je le répète, pour ceux qui ont besoin d'une piqûre de rappel, est définie par le montant du loyer annuel qu'on obtient, divisé par le prix d'achat. Donc, important, dans ce contexte, de bien acheter au bon endroit et de s'accompagner de personnes compétentes qui puissent s'assurer que l'origine de propriété soit propre et, bien sûr, puissent vous accompagner sur le bon endroit, au bon prix. Vous pouvez vous demander maintenant est-ce que c'est le bon moment pour investir en Lettonie ? Voyons cela ensemble. Le marché immobilier letton affiche une croissance et une stabilité impressionnante depuis 2012. On l'a vu. Sa fiscalité est vraiment au service des entrepreneurs et des investisseurs. C'est d'ailleurs le pays le plus compétitif avec l'Estonie en termes de fiscalité, au sein des pays de l'OCDE. Donc, on est vraiment bien situé en termes de fiscalité des entreprises, de la fiscalité personnelle. On peut s'offrir des rendements élevés avec une exposition minimale au risque. Comme on l'a vu tout à l'heure, on est sur des rendements plus élevés qu'en France, qu'en Estonie, pour les cas de la Lettonie, sans déployer beaucoup de capitaux. J'imagine qu'avec 50 000 euros, on peut s'offrir un deux-pièce bien situé à Riga. Tandis que le prix moyen pour un investissement en Estonie, il faut plus compter du 70, 80, 100 000 euros pour un achat d'un deux-pièce situé à Tallinn. Les droits de propriété sont très bien protégés. À chaque investissement qu'on fait en Lettonie, on obtient un titre de propriété. C'est une démarche à faire sur le site en ligne du cadastre Letton. Il y a un paiement de 5 euros à faire pour télécharger le registre de propriété avec toute l'origine. Les fondements économiques du marché immobilier Letton sont solides. Comme on peut le voir ici, ils rattrapent le niveau de PIB par habitant de l'Espagne, par exemple. Ici, en 51, on voit qu'en Estonie, on est à 41,4. On rattrape progressivement le niveau de vie des pays les plus abondants. L'investissement dans l'immobilier Letton peut offrir un équilibre entre un rendement sûr et une appréciation du capital à long terme. Les prix, comme je le disais tout à l'heure, de l'immobilier sont relativement moins élevés que dans d'autres pays européens. L'immobilier en Lettonie peut s'avérer très rentable. En conclusion, la Lettonie représente certains des secrets les mieux gardés du marché immobilier européen. Investir dans l'immobilier Letton est une décision judicieuse qui offre un grand potentiel de retour sur investissement tout en minimisant l'exposition au risque. Lorsque vous investissez dans l'immobilier, là en ce moment, favorisez l'acquisition d'un logement abordable avec des loyers corrects de sorte à développer une source de revenus récurrente tout en ayant des locataires qui restent. Donc, allez sur www.lifeinvest.eu pour voir nos offres imbattables d'investissement en clé en main et vous aider à réaliser vos objectifs financiers. Vous avez toutes les informations. Vous savez comment investir dans un pays où l'inflation est élevée. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo et hâte de pouvoir vous accompagner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501